Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Estaing des Copos. Et aujourd'hui, il va être question de 6 japonaises. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'en fais gagner une à 10 d'entre vous. L'Estaing des Copos, c'est parti ! Ah, le Japon, pays du soleil levant, mêlant avec harmonie, modernité et tradition. Beaucoup d'entre nous sont fascinés par ce pays et sa culture. Les mangas, les jeux vidéo, la gastronomie, mais l'artisanat japonais jouit lui aussi d'une grande réputation. Et ce qui nous intéresse ici, c'est leur talent pour le travail du bois. Les japonais ont su développer au fil des siècles des compétences et des outils qui fascinent n'importe quel occidental. Et par bonheur, beaucoup de ces outils de travail du bois arrivent chez nous. Et l'un des plus populaires aujourd'hui dans nos ateliers est la scie japonaise. La scie japonaise, ou... est une scie qui a la particularité d'avoir une denture inversée. Contrairement à la scie égoïne que l'on utilise ici en Occident, la scie japonaise scie en tirant, et non en poussant. Elles ont également une lame plus fine et plus souple, ce qui nécessite moins de force pour scier loin. Et là je vous confirme, d'habitude je suis une grosse feignasse et j'aime pas les tout scier parce que je trouve ça fatiguant. Donc là pour le coup c'est un vrai bonheur de pouvoir scier sans forcer pratiquement quoi. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir essayer en exclusivité une scie japonaise allemande. En effet, la marque Wolfcraft vient de sortir une nouvelle scie japonaise à double denture. Une fine et une plus épaisse. C'est un outil que je voulais avoir depuis quelques temps maintenant. Globalement d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux outils japonais, donc je compte en acquérir de plus en plus. Celle-ci est quand même un basique dans le genre et c'est relativement accessible. Alors pour tester cette petite scie, je vais, sous les conseils de mon ami Charlie, essayer de faire un petit casse-tête. D'ailleurs j'en profite vite fait pour vous le dire, mais Charlie est aujourd'hui mon youtubeur moi français préféré. Je peux le dire maintenant. C'est un confrère luthier d'ailleurs qui habite pas très loin de chez moi. Je vais pas trop vous en parler maintenant parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je vous mets sa chaîne ici et dans la description de la vidéo aussi si vous voulez voir plus tard. Mais voilà, je vous conseille vraiment sa chaîne parce que c'est une petite pépite et si vraiment vous aimez des vidéos sur le travail du bois et sur la création, ben c'est plus ce qu'il vous faut. Passez lui faire un petit coucou de ma part, je pense que ça va lui faire plaisir. Bon alors, on l'essaye cette-ci ? Bon allez, plus sérieusement, voici comment je m'y suis pris pour fabriquer ce petit casse-tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme je sais que certains vont me le demander, la scie est bel et bien disponible à la vente, mais pas encore présentée dans les rayons. Comme je vous l'ai dit, c'est une exclusivité et même Sébastien, mon intermédiaire chez Wolfcraft, n'a pas pu encore mettre la main dessus. Il faudra donc demander à votre revendeur de matériel de bricolage s'ils peuvent vous l'avoir. Voilà, le petit casse-tête est terminé, alors c'était pas si compliqué que ça à faire finalement. D'ailleurs, si vous voulez le faire vous-même, je vous mets un petit plan dans la description de la vidéo si vous voulez. Donc maintenant, ben on va essayer de le faire. Voilà, j'ai réussi à le faire. Je vous montre ce que ça donne, il faut assembler. Voilà, c'est rigolo. Alors, cette petite cassette, ça s'appelle la Croix du Monizier, je crois. Ça semble être un petit basique apparemment. Je suis bien amusé à le fabriquer et à l'assembler, c'était marrant. Voilà, donc peut-être un petit machin sympa à faire chez vous. Donc, pour tenter de gagner cette Steve Wolfcraft, voici ce que vous devez faire. Faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo que vous voulez la gagner et je sélectionnerai les 10 premiers commentaires qui auront le plus de pouces en l'air. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, du coup, à vos amis, à votre famille, pour qu'ils puissent mettre un petit pouce à votre commentaire pour que ça puisse remonter tout en haut du classement. Voilà, et je sélectionnerai donc les 10 qui auront le plus de pouces. Le tirage au sort se fera vendredi prochain, alors bonne chance à tous. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Instant des copeaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501